et salut à tous ici rétrobezouk bienvenue sur ma chaîne ici une petite vidéo rapide de quelques minutes pour te présenter quelques jeux que j'ai acheté durant les soldes de l'hiver 2020 voilà donc on commence par un petit dragon quest 7 voilà un petit opus sur 3ds le remaster de la version playstation 1 qui est ma foi de bonne facture et qui dit qui le digne successeur du 6 sur ds voilà on enchaîne tout de suite avec deux jeux playstation 4 le premier étant dix honore d'un jeu édité par bethesda et développé par arcane studio le studio lyonnais où c'est un jeu d'infiltration un stand alone de la série des dix honore où l'on va suivre l'histoire d'un protagoniste en particulier ça a l'air d'être de la bonne câble je testerai plus tard ensuite on enchaîne par un petit call of duty black ops 4 alors je sais que l'école duty ne font jamais l'unanimité sachez cependant que moi je n'y joue pas en ligne j'y joue que pour le mode campagne et vous direz ouais mais c'est cher votre campagne pour voilà on paye le prix d'un jeu complet à 60 boules oui sauf que pendant les soldes à 5 euros eh ben c'est une toute autre histoire on passe une ou deux bonnes soirées entre amis parce que oui sachez le regarder c'est un des derniers jeux qui propose le mode jusqu'à quatre joueurs avec une seule console donc ça voilà on peut pas lui cracher dessus pour ça c'est cool donc un jeu que je ferai certainement avec des potes on enchaîne ensuite avec un petit jeu playstation 2 alors ça c'est pas du neuf je l'ai acheté d'occasion c'est le méga drive collection parce que je crois que la playstation 2 est capable de délivrer du 240p qui est le format d'origine de la méga drive du coup on a la même résolution et ça peut être cool pour avoir des titres assez rares et chers tels que la série des fantasy stars vous voyez où tout ce genre de choses il ya en tout 27 jeux et je trouve que voilà ça peut être sympathique pour jouer au jeu vega drive sur une console quand même rétro sans se couper un bras voilà et enfin pour terminer je vais vous montrer donc là où j'ai un petit peu craqué on va dire l'achat d'une playstation mini alors vous me direz ce que vous en pensez je sais que la console de base a beaucoup de défauts voyez là le prix de 35 euros donc voilà la console habité on le sait elle est bradé cependant après quelques modifications simples il est possible de la rendre bien plus intéressante voilà la première chose à faire et évidemment la hacke pour rajouter plein de jeux parce que la collection de base des 20 jeux que l'on voit à l'arrière de la console n'est pas représentatif des hits de la console loin de là à part de 3 on a quand même final fantasy 7 ou des choses comme ça ou taken 3 mais il ya des titres qui n'ont rien à foutre dans dans une console mini classique et voilà donc il ya moyen de rajouter des centaines de jeux si l'on le si on le souhaite il ya également moyen de brancher des dualshocks et oui parce que de base la console ne dispose que de manettes de manettes d'origine playstation 1 mais sans les sticks analogiques et ça c'est très embêtant pour beaucoup de jeux en 3d voilà donc une fois qu'on a rajouté des jeux qu'on a changé les manettes il ne reste plus qu'à modifier un petit peu les options de l'émulateur pour faire passer le tour en 60 hertz et là les amis on a vraiment une console qui vaut le coup une console mini bon ça reste de l'émulation et alors pourquoi j'achète de l'émission me direz vous et bien tout simplement pour les voyages voilà parce que quand on part en vacances on n'a pas envie de se trimballer avec la grosse console et les 40 jeux dans leur boîte parce que voilà on a des sacs à place limitée on va dire du coup quand je pars en vacances chez des amis ou chez mes ou dans la famille etc j'aime bien amener des consoles mini pour leur faire découvrir la machine voilà parce que c'est si on prend des consoles portables c'est très bien mais on peut rarement jouer à plusieurs à moins d'avoir plusieurs fois la même console et les mêmes jeux du coup là c'est l'occasion avec une seule machine de faire découvrir à ses proches les jeux rétro voilà dans un support quand même assez qualitatif et enfin un bonus je vais vous parler d'un petit achat effectué sur ebay donc c'est hors solde mais c'est un truc sympathique quand même cette méthode que la première game boy qui était vendu pour pièces à moins de 10 balles et donc le marchandisait qu'elle ne marchait pas après une petite opération nettoyage de rien du tout où j'ai nettoyé les contacteurs qui était très oxydé et un peu rouillé aussi et bien regardez ta data on a une gamme boy qui fonctionne et ça c'est cool donc ça c'est le premier modèle alors il manque encore le petit cache écran en plastique et ça c'est un oubli du vendeur il s'est excusé et il m'a certifié d'avoir envoyé par la suite donc je devrais le recevoir très bientôt et j'aurai ainsi une game boy qui est fonctionnelle pour moi de 10 balles et ça c'est parfait en plus regardez elle est très peu joli et retrouvez moi très bientôt pour la suite des aventures à bientôt ciao hop C'est parti.